...en proposant une brandade de morue. Alors, la morue et le Portugal, c'est un peu une histoire particulière. Oui, alors, bon, de la morue, on en rencontre très souvent au Portugal. On en rencontre très souvent au Portugal. C'était pas la bonne formule. Si, 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 mais c'est moi aussi au Portugal. Le mec est poursuit imperturbable. Oh, putain ! On a coupé la bière. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain, on va ! Oh, oh ! Je suis désolée ! Oh 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 ! Mais... Oh, mais attends, regarde-le ! Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre... ... Putain c'est pas possible Bonsoir à tous Bonsoir à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc Bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc Ça va aller Bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc Bonjour Jean-Marc Bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc C'est les vaches Regarde avec un air de chien battu Bonjour Jean-Marc Bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc Jean-Claude je me suis laissé dire que tu avais passé une... Ne surjoue pas Jean-Claude s'il te plaît Ne surjoue pas Ne me regarde pas Bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucre et Salé Bonjour Jean-Claude Bonjour Jean-Marc Alors Jean-Claude tu as passé une partie de tes vacances au Portugal et tu as choisi de nous faire partager ce voyage en nous proposant une brinde de froid C'est pas possible C'est terrible Ce qui est terrible C'est qu'une fois que le fourreur a démarre il peut plus s'arrêter Et le pauvre cuistot à côté et celui qui se fait engueuler Jacques vous êtes très client des fous rires Oui parce que moi je trouve ça très phénoménal C'est un des rares trucs que même le plus grand acteur du monde ne peut pas jouer avec autant de sincérité De vérité bien sûr Et alors souvent ce sont les noms de familles qui sont difficiles à prononcer qui font rire Par exemple il y a des noms comme Sean Connerie c'est des vrais noms Catherine Grossin, Robert Minou j'ai vu ça dans la guerre Monique Lapipe ou Jean-Luc Petit Cul C'est des vrais noms qui déclenchent des fous rires Ça vous est déjà arrivé d'avoir un nom difficile à prononcer ? Oui tout à fait Et c'était quoi comme nom ? Un nom grec je crois mais je suis jamais arrivé à le prononcer Aliyagas ? Des images qui vont faire rire c'est des images de nos amis belges que l'on salue Vous savez que parfois ils ont des noms à accoucher dehors les belges Attention hein Ils ont des noms un peu accouchés dehors Et même eux ils ont du mal à rester sérieux quand ils les prononcent De plus que ça ça existe toujours C'est du pur bonheur Monsieur Tatu comment on peut faire du raft à Goumois ? Quelles sont les possibilités de faire du raft à Goumois ? Monsieur Tatu Une partie toute neuve avec deux nouveaux candidats Jean-Marc Zambon Ça fait trois heures qu'elle rit avec votre nom Jean-Marc C'est incroyable Je crois qu'il y a un état de fébrilité en fait Parlez-nous de cette émission Mais écoutez mais vous êtes venu pour gagner 50 000 francs 100 000 francs Bonne chance à tous les deux Ce mélodrame est réalisé par Hulu Grossbard C'est comme ça La gueule du mec Sous-titrage ST' 501